bonjour à tous c'est Alias pour un tuto cette fois-ci toujours sur l'éditeur de mission sur la configuration des JTAC à travers l'éditeur de mission donc je ne vais pas faire de tuto sur comment on utilise JTAC in-game mais c'est vraiment sur l'utilisation du JTAC à travers l'éditeur de mission voilà alors comme vous savez comme JTAC toutes les unités que ce soit des unités terrestres ou volontes peuvent faire JTAC donc c'est bien pratique il y a juste un petit petit bémol c'est que seules les unités le hammer là justement le M1043 le HMWV est capable de transmettre cette fameuse ligne 9 que vous recevez comme message sur votre TAD ensuite vous avez le petit lesonge Wilco sur le TAD en fait il n'y a que le hammer qui est capable d'envoyer donc soit le hammer armé ou bien le hammer qui n'est pas armé donc cet fameux message vous avez directement le petit lesonge sur la TAD il n'y a que qui peut le faire autrement tous les autres appareils que ça soit des blindés ou que ça soit même de l'infanterie est capable de transmettre des coordonnées JTAC voilà alors là ce que je vais faire aujourd'hui pour ce premier tuto je vais faire deux tutos sur l'utilisation du JTAC un tuto simple et un tuto un petit peu plus spécifique c'est comment juste mettre un JTAC sur la map voilà alors pour ce faire on va juste utiliser un indice et donc l'unité qui est capable de travailler avec un JTAC ce indice et on va tout simplement je mettre un client d'accord ou bien un joueur que je puisse travailler avec voilà pouf je vais juste l'armée standard avec voilà tout simplement comme ça il me faut une autre chose bien sûr sur sur la base il faut une unité ennemie donc je vais prendre un nona que je vais poser au milieu donc un groupe rouge nona que je vais juste appeler nona d'accord voilà nona voilà je vais prendre un deuxième nona que je vais vous montrer pour une deuxième mission plus tard que je vais poser à côté et celui-ci c'est après le nona2 ok dac voilà nona2 voilà comme je vous ai dit toutes les unités sont capables de faire le JTAC donc par exemple on va commencer par éventuellement une infanterie alors je vais mettre mon infanterie à côté hop pardon je vais mettre un USA voilà une infanterie alors faites attention parce qu'une infanterie est censée engager tout ce qui traîne donc ça veut dire que si vous mettez une unité comme JTAC qui sera armée à proximité d'un groupe rouge il va les engager donc première chose à faire dès que vous mettez des unités armées qui veut faire JTAC mettez leur bien la condition en numéro 1 c'est vraiment important de le mettre en numéro 1 si vous mettez un numéro 3 après la console JTAC il va engager l'ennemi donc première chose à faire lui dire dans les règles d'engagement tire interdit ça c'est très important de le mettre deuxième chose que vous devez faire mettez le aussi dans les commandes mettez l'invisible ça évite aussi qu'il se fasse dégommer par les unités ennemies qui sont aux alentours d'accord donc important 1 règles d'engagement tire interdit si il est armé et 2 invisible et 3 on va tout simplement mettre comme cette unité au sol donc elle va pas se déplacer on peut tout simplement travailler avec la première commande ici attaquer le groupe tout simplement attaquer le groupe hop j'aimais attaquer le groupe ici donc lui il va pas l'attaquer va tout simplement la désigner donc là on travaille vraiment sur la première base effectuer la tâche je ferai un deuxième tuto sur les tâches en route qui est quand même différente la tâche en route on voit il n'y a pas besoin de l'expliquer grand chose il va il va réagir différemment en fait c'est important aujourd'hui on va vraiment travailler sur effectuer la tâche en route donc c'est à dire c'est pour les unités jita qui ne se déplacent pas même si elles déplacent qu'elles soient en orbite mais qui n'ont pas de point de navigation donc là je vais juste tout simplement j'ai placé mon unité mon infanterie je rends dans le menu fac attaquer le groupe je vais désigner mon nona donc on voit groupe nona l'arme auto je laisserai le bon soin de mon de mon de mon jitac désigner l'arme que j'ai utilisé la désignation je peux choisir à quoi je le faire donc non c'est à dire pas désignation auto il va choisir tout seul wp c'est une désignation parfumigène pointeur hier qui est très intéressant je vous ferai une petite démo avec un avec un abraham après pointeur hier c'est à dire qu'il va désigner la cible avec un pointeur hier pour directement avoir monté gp localiser sur cible et ensuite larguer mon armement sans me soucier de ce qui se passe comme une sorte de buddy lesing en fin de compte excusez moi ça c'est pour le laser le laser pour faire le buddy lesing et le pointeur hier ça c'est pour les pour les désignations des cibles de nuit avec le pointeur hier avec le fameux snake etc donc ça c'est aussi intéressant de travailler la nuit avec un faisceau un faisceau laser on peut désigner les cibles au sol avec un faisceau laser ce qui est dommage c'est que les unités donc aériennes ne sont pas capables de désigner laser avant ils étaient capables maintenant plus donc ça marche plus je sais pas pourquoi par contre tout ce qui est terrestre est capable de désigner laser pour ce faire faites les un petit peu en surélevé sur la montagne donc si vous faites une désignation une désignation par pointeur hier mettez les surélevés par rapport à eux donc là bon c'est plat mais si vous êtes dans une vallée mettez les en hauteur ce qui est aussi important aussi avec la désignation laser pointeur hier c'est que si je suis trop loin de mon unité si je le mettrais là en fait ben pointeur hier là ça marche encore je le mettrais ici voilà là il marque pointeur hier c'est pas possible parce qu'il est beaucoup trop loin en fait il y a un problème aucune ligne de mire donc c'est à dire qu'il soit qu'il est caché ou soit la distance est plus de 3 km parce que c'est le 3 nautique excuse moi 3 nautique est à peu près à 5 km donc voilà pourquoi ça fonctionne pas si vous êtes trop loin pour l'illumination laser de nuit avec le pointeur hier d'accord mais ça va pas travailler que ça aujourd'hui donc je répète première règle importante tir interdit ici votre unité est armée invisible aussi et fac le fameux fac on va engager comme je vous ai dit ici et bien sûr ce qui est important c'est la fréquence à laquelle on va utiliser le jtac d'accord on veut juste voir ce qui se passe si je par exemple je mets en plus la désignation je vais mettre par un parfumigène je fais juste une démo en voile en fait à tout de suite alors nous voilà une game je vais tout simplement mon avion en pause active je m'aperçois qu'au soleil j'ai mon premier nonna qui ne bouge pas mon deuxième nonna qui bouge pas parce qu'il n'a pas de menace et mon soldat qui sera le soldat jita qui est bien à découvert donc ça c'est juste pour les biens de mon tuto sinon essayer de planquer un petit peu mieux parce que c'est pas très crédible voilà vous avez vu qu'il veut pas tout engager mon unité parce que j'ai bien mis tir interdit je retrouve dans mon f15 dans mon indice pardon je vais contacter mon jtac je vois que la fréquence j4 est du 133 mhz 133 mhz donc j'ai tout simplifié les commandes pour le bien du tuto je contacte mon jtac je dis que je suis sur zone pour 15 minutes et vous verrez qui va me répondre voilà qu'est ce que vous avez pour nous et il va tout simplement répondre voilà prêt à noter etc donc je vais pas plus loin pour pour ces explications en vol donc il y a comme je vous ai dit pas mal de tuto en ligne qui existe comment travailler que jtac en vol on retourne dans l'éditeur un petit peu d'avance j'ai déjà positionné moi abrams ici d'accord moi abrams je lui ai dit très important règle d'engagement interdit j'ai supprimé la première règle qui mettait d'engagement toujours invisible et ici j'ai gardé les mêmes conditions que mon infanterie là je vais les nommer warrior pour changer et juste la la désignation je vais mettre laser c'est un petit bonus de la suite de ce tuto pardon pour montrer à quoi ça sert la désignation laser c'est du body leasing avec un unité guia au sol c'est vraiment génial mais vous verrez que ça fonctionne très bien aussi avec des unités au sol donc très important pour vous expliquer effectuer la tâche j'utilise la tâche le premier onglet car mon véhicule ne se déplace pas je ferai un prochain tuto avec comment on fait pour avoir des véhicules qui se déplacent sur une map en changeant de cible à gauche à droite c'est vachement plus inversif mais un petit peu plus compliqué non c'est pas plus compliqué à trouver à mettre en place mais il faut bien faire attention à respecter certaines règles voilà on retourne game avec mon abrams donc voilà on voit là notre a10 et notre abrams au sol j'ai juste maligné sur la piste voilà tout simplement mettre pause active juste préconfigurer la fréquence jtac sur 133 mhz comme indiqué voir ce qui se passe au sol donc j'ai mon premier nona mon deuxième nona et mon abrams qui est passif donc vous avez vu il n'engage pas le nona parce que je lui ai dit tire interdit je retourne dans mon a10 je vais contacter le jtac qui est sur la fréquence variaux comme je l'appelais à 103 mhz et que je suis sur zone pour 15 minutes j'accélère un petit peu le temps ça pue vite voilà il me répond je suis prêt à noter j'accélère encore un petit peu le temps voilà un petit truc sympa vous avez vu au numéro 7 il marque tout simplement marque par pointeur laser du 1688 ça veut dire qu'il fallait faire une sorte de body leasing avec l'unité il ya au sol c'est à dire moi j'ai pas besoin de me soucier ou larguer ma bombe c'est lui qui me l'indique pour vous montrer je vais continuer j'allume mon tgp je vais lui dire que je suis prêt à noter voilà j'ai failli sur les neuf hop continue voilà et là il perd d'approche encore une fois et là vous avez vu qu'il propose laser on donc je fais laser on je demande d'activer son laser donc le bras vous a tout simplement pointé l'unité au sol avec son laser il marque éclairage laser et moi donc je veux juste contrôler sur mon tad sur mon tgp que j'ai bien configuré les lss sur le 1688 comme indiqué c'est le cas et je passe en traque laser avec la petite touche cas donc il ya je crois qu'il y a un raccourci sur le warthog je ne me rappelle plus lequel c'est le lss vous voyez il commence à traquer un petit peu à droit qu'est ce qui se passe au sol est ce qu'il va me trouver quelque chose je sais pas le le nombre de kilomètres de tolérance il y a avec une illumination laser au sol donc je sais qu'il faut plus ou moins être dans un secteur dit il faut pas être complètement à côté la plaque on va dire ça aide aussi donc non mais il le trouve assez facilement je suis juste me pointe un petit peu plus bas allez cherche ok je vais juste couper la recherche laser je veux juste descendre tout petit peu mon tgp dans la zone disons où il se trouverait où il se trouverait d'accord je descends un petit peu par là donc voilà suffi et je recommence mon trac des fois il le trouve vite des fois pas voilà 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 il a détecté quelque chose il est tombé dessus vous avez fait comme un petit moment donc il a trouvé ma cible au sol qui est déjà loqué pour moi ce que je vais faire moi tout simplement c'est prendre dans mon dcms ma g812 d'accord on a vu que sur mon tad j'ai juste mettre mon comment on appelle ça j'ai loqué mon tad dessus d'accord maintenant j'avais la pause active j'ai vu juste l'argument board bêtement sur la zone voilà bon ben lâché et vous avez vu j'ai pas un plan chez mon laser donc moi je n'illumine je n'illumine rien du tout avec mon laser j'ai pas la zone c'est vraiment le c'est vraiment le labram ce qui fait une illumination de la cible et bingo donc mon abram ça a détruit c'est lui qu'il a éliminé la cible il a détruit une unité au sol c'est du body leasing via lia retour à l'édition de mission éditeur de mission excusez moi de retour à l'éditeur de mission je vais juste vous montrer qu'est ce qui se passe dès qu'on utilise le jtac de nuit c'est juste pour montrer donc là je mettrais juste 23 heures je vais juste changer les conditions du jtac mettre pas laser mais je vais mettre pointeur hier voilà tout simplement retourner in game ouais il va faire toute nuit voilà je juste me pointer sur ma piste hop et je stop pose active 103 mhz ben je vais avancer un petit peu dans les coordonnées je vais prendre le jtac et je vais lui demander tout simplement de me désigner la cible j'accélère le plus possible pour que ça soit rapide pour vous f1 j'accélère donc qu'est ce qu'il me raconte je suis prêt à noter voilà et vous avez vu il marque 7 pointeur par marqué par pointeur hier je continue voilà prêt à noter remarque j'accélère aussi hop hop qu'est ce que c'est long et puis on approche il n'a pas fini voilà et maintenant vous avez vu il me propose la solution un sparkle donc là je vais tout simplement activer mon mon une net jvn descendre la nuit la luminosité pour un petit peu mieux et je vais demander tout simplement ce parquet et voilà pouf vous avez vu il m'a désigné ma cible au sol d'un manque et jvn si je ne la vois pas passer dans la montagne etc je peux tout simplement mon udite référence nick je suis faire snake il va bouger et une fois j'ai identifié mon faisceau je vais tout simplement lui dire stabiliser steady et après ok j'ai visual sur sparkle je peux faire mon in voilà retour à l'éditeur de retour à l'éditeur je vais juste vous montrer cette fois ci si on veut utiliser une unité aérienne alors par exemple je peux très bien utiliser un fa18 ça va très très bien pour les agitac donc je mets mon fa18 comme je l'expliquais on va utiliser la première fonction c'est un white point donc mon fa18 pour pas qu'il rentre à la base qui fait popper donc déjà un jeu supprimé toutes ces fonctions ici je vais dire d'orbiter parce que s'il orbite pas il va se barrer donc le but c'est qu'il orbite une fois qu'il orbite s'il est armé je vais lui dire aussi dans ces qu'il est invisible éviter qu'il se fasse dégommé par du sam la deuxième possibilité dans les règles et les options je vais dire que l'engagement tire interdit aussi pour éviter qu'il me dégomme mes unités au sol voilà orbiter invisible règle d'engagement un tir interdit tout ça donc bon règle d'engagement un tir interdit des fois ça vous aime me retourner mettre en premier quoi c'est vitre à des soucis ajouter encore une autre règle ici je vais lui mettre sur effectuer tâche donc toujours la première pas la deuxième la première d'accord je vais vous montrer à quoi ça sert les deuxièmes dans un prochain tuto et là ça ne marche pas pour quelles raisons parce que j'aurais juste tu m j'ai oublié de vous dire important afac dans mes conditions d'engagement le afac vous avez vu j'étais juste dans la tâche j'ai mis afac je dois juste supprimer le plr pour vite qu'il m'engage mais là le afac c'est très important règles d'engagement maintenant toujours effectué commande hop cette fois ci il me demande fac attaque et lui le groupe pouf je désigne mon unité au sol puis là la même chose donc le type d'armement la désignation je crois qu'il est capable faire du laser mais pas du pointeur hier du wp donc du du fumigène il n'est pas capable donc essayer mais je crois que ça marche pas le data link qui va pas me l'envoyer donc ça va pas marcher la fréquence attention la fréquence laser pour les unités volantes en fait pour les unités aériennes la fréquence je veux dire de jtac pour la fonction effectuer la tâche ici et non initier la tâche en route ce sera celle ci qui fera foi ce sera la 124 ce sera pas la 103 l'indicatif il va prendre par exemple le bon indicatif qui sera colt mais pas l'autre on regarde ce qui se passe en vol avec un fa 18 de retour à l'éditeur de mission en vol pardon il fait toute nuit c'est vrai j'ai pas changé hop voilà alors vous avez vu mon jtac il est fréquence de 151 mégahertz ouais je sais pas pourquoi il va balancer ça comme ça donc je compte avec mon jtac et je regarde ça fonctionne avec le avec mon fa 18 qui tourne en orbite aussi de la base vous avez vu est-ce qu'il va me désigner ma cible et oui ça marche aussi avec un fa 18 alors voici les aussi les différents types d'unités avec lesquels vous pouvez travailler en jtac c'est toujours bien pratique il ya juste le truc là pourquoi est-ce qui marque 250 mégahertz si je retourne dans mission de retour en éditeur de mission ben vous avez vu les 250 mégahertz c'est la fréquence de communication de l'appareil qui fait foi et non celle que je rentre dans la fréquence ici est ce un bug ou pas ça je sais pas mais c'est comme ça ça fonctionne je vous remercie pour avoir pris du temps à regarder ce tuto enfin j'espère que ça peut vous aider pour l'utilisation du jtac qui est comme mentionné dans le titre du tuto simple le prochain utilisation du jtac je vais faire ce sera l'utilisation du jtac par web point c'est avec l'initiation de tâches en route ça veut dire que nous pourrons faire balader un appareil ou bien à une unité terrestre qui va nous engager nous démontrer des premiers points et une fois les unités détruites il va tout simplement se déplacer tout seul vers un autre site et noter et nous engager nous montrer d'autres 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 unités à détruire donc ça veut dire qu'il va agir par priorité le premier point il va s'arrêter il va nous nous désigner des cibles une fois que les cibles sont détruites lui va faire son petit bout de chemin s'arrêter au prochain point de navigation et ainsi de suite engager les autres donc ça ce sera une explication que je vais vous faire dans un prochain tuto alors voilà je vous souhaite de bons vols et de bonnes réalisations de mission bye bye